Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le sixième chapitre du tuto Créer votre jeu avec Solarus Dans ce chapitre nous allons faire plus amples connaissances avec les décors de Zelda A Link to the Past les décors extérieurs et en particulier les falaises et on finira le chapitre par montrer comment permettre aux joueurs de sauter du haut d'une falaise Cette partie là pouvant vous intéresser même si vous n'utilisez pas les décors de A Link to the Past mais d'autres décors Alors pour commencer je vous ai mis en lien de téléchargement de la vidéo Une map mise à jour Outside Store Vous vous souvenez de ce que j'appelais le Outside Store C'est une map spéciale qui n'est pas jouable mais dans laquelle on stocke plein de graphismes d'extérieur qui peuvent être utilisés en faisant des copier-coller pour construire toutes les autres maps Alors là je l'ai supprimé et je la remplace par celle que je vous fournis qui vous donne en fait tous les modèles de falaises déjà faits Et à partir de là vous pouvez faire des copier-coller et vous n'avez en gros plus qu'à redimensionner Alors si vous examinez un petit peu ça vous voyez que tout existe en trois exemplaires Il y a les falaises qui se mettent sur l'herbe Elles ont des ombres vertes Les falaises qui sont faites pour aller sur le sable Elles ont des ombres un peu jaunes et elles vont sur du fond sable qui est ce truc là Là j'ai appuyé sur B pour mettre en arrière-plan Ou alors ce truc là Le sable aussi Et les troisièmes c'est le fond terre Que voici Donc tout est décliné en trois versions Alors vous avez les falaises qui montent, les falaises en diagonale Les falaises qui descendent Les falaises, encore un exemple de falaises qui descendent mais avec des angles droits C'est presque la même chose que celui-ci Et puis les entrées de cavernes Donc tout est, et les chemins Tout est en trois exemplaires Vous pouvez vous servir pour composer vos maps comme ça Et puis je vous ai aussi mis des maisons Je vous ai aussi mis des petits trucs Un arbre Les différents modèles de pierres et de buissons Si jamais ils n'apparaissent pas C'est parce que vous avez une trop vieille version du Zelda Link to the Past Resource Pack Et donc il faut mettre à jour votre Telset Et vos sprites de pierres et de buissons Et si vous avez des problèmes Parce que vous utilisez les anciennes versions du Link to the Past Resource Pack Vous n'avez qu'à laisser un commentaire et je vous aiderai Donc on va créer une map Pour notre nouveau chapitre Chap 6 Et le thème du chapitre c'est les falaises et les jumpers Cliffs and jumpers Falaise ça c'est dit cliff Euh... Musique... Light World Alors c'est parti pour les falaises On va faire une map un petit peu plus grande Alors la brique de base c'est celle-ci Vous pouvez poser votre tile et puis faire glisser Après quand on monte c'est celle-ci Après il y a ça Donc voilà là vous avez un premier début de falaises déjà Euh... On va vous le mettre ici Donc en bas c'est de l'herbe Et en haut d'une falaise c'est de la terre Comme ça Ça commence un petit peu à ressembler à Link to the Past vous voyez Alors on peut faire plusieurs étages On peut faire plusieurs étages Non pas en faisant ça Parce que c'est faux Mais en fait il faut prendre celui-ci Et après il faut alterner Copier-coller comme ça Et puis un dernier là Ça c'est une vraie falaise En fait j'ai aussi fait un tile qui est là Qui est juste la composition des deux Donc on peut supprimer tout ça Et utiliser celui-là Enfin ça c'est du détail On va faire pour l'instant deux étages comme ça Et puis... Mince On va faire que l'étage du bas il va un petit peu plus loin Et puis après il va partir en diagonale Comme ça Alors vous pouvez faire du redimensionnement multiple En... Bah sélection multiple c'est CTRL ou alors SHIFT Et après vous appuyez sur R Ça redimensionne Comme la map est pas très grande Je vais faire... Je vais reculer un petit peu plus encore Voilà Et puis après Là on va faire la même chose Je pense que vous avez compris le principe Et donc dans mon store C'est vrai que j'aurais pu faire du copier-coller de tout ce qui est là Pour aller un petit peu plus vite J'ai aussi pris un exemple d'escalier là Euh... On le mettra juste après Alors pour faire le haut de la falaise Vous voyez c'est ces trucs là Qui sont euh... Ici dans le tileset D'ailleurs on peut faire un copier-coller 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 On va dire comme ça Et puis après on va dire qu'il y a une bordure Les bordures elles sont là Et pour faire la transition entre les bordures Et la partie sautable Ah d'ailleurs j'ai oublié un bout là J'ai oublié celui-ci Pour faire la transition il y a des tiles spéciaux qui sont juste là Et puis il faut mettre un comme ça Et le mettre en arrière-plan en fait J'appuie sur B Sauf que je me suis complètement trompé Tout ça ça devrait être un carré plus haut Ah oui pensez à mettre la grille Pour vous aider Moi j'ai l'habitude sans mais C'est quand même... Ça aide quand même vachement Et puis là on va continuer notre falaise diagonale Juste après on va tester Et puis on va voir comment permettre à Link de sauter Du haut de la falaise Alors ensuite On va mettre Les trucs en diagonale Et alors ensuite c'est ceux-là qui vont à l'intérieur Pour compléter Faut quand même désactiver la grille de temps en temps Pour voir si ça rend bien ou pas Parce que la grille elle cache un peu les Les jointures entre tiles Et euh... Faut quand même reconnaître que les décors Extérieurs de Link to the Past C'est pas ce qu'il y a de plus facile à gérer Alors et puis là j'ai envie que ma falaise Elle parte vers la haut comme ça Alors finalement je vais peut-être encore réduire un petit peu Et puis là on va la faire partir J'ai envie aussi que ça soit un sol de terre Cette fois-ci ici Dans ce coin-là Alors comme c'est un sol de terre C'est pas ça qu'on met Puisque là vous voyez L'ombre elle est pour du vert Pour de l'herbe Donc c'est pas bon Faut vraiment être perfectionniste Pour avoir des... Pour s'en sortir Avec des jolies choses Voilà Après on continue par là Par là Donc ici ça rend pas mal Et puis alors pour faire la transition Entre la partie herbe qui est là D'ailleurs il manque ça Et la partie terre D'ailleurs il manque ça aussi Tiens Et lui il devrait être au dessus Donc j'appuie sur T Voilà La transition entre ces deux là En fait c'est ces trucs là Alors bah vous pouvez faire Vous pouvez faire un petit peu comme vous voulez là Je vais essayer de quand même pas Prendre trop de temps Euh non celui-là Il va là Voilà un truc un peu comme ça Faut que ce soit pas trop droit Pas trop régulier Que ça a l'air un peu vrai Ah là je me suis trompé Il s'est mal aligné avec A côté Donc ça devrait être comme ça plutôt Du coup lui comme ça Et puis il en faut encore un là Alors ensuite on va Continuer par là C'est bon ça ? Ouais je pense Ah oui je suis au milieu D'un carré là Puisque c'est des carrés De 16 sur 16 Mais euh L'unité est de 8 par 8 Donc c'est pas grave On va juste finir notre falaise Ah tiens Je me suis un peu trompé avec celle-ci Donc là pour déplacer la vue Rappelez-vous Vous faites clic du milieu Et vous laissez enfoncer S'il y a bien un raccourci A se rappeler C'est celui-ci Parce qu'on gagne un temps fou Et euh Aussi le bouton R Pour redimensionner Ça on l'utilise tout le temps Voilà Ma petite montagne Alors là Pour rendre ces trucs jolis Il y a des carrés spéciaux Qui sont ici Hop Je vous dis C'est vraiment pas ce qu'il y a De plus facile Les décors extérieurs Les donjons Les donjons sont Beaucoup plus simples Alors ensuite On va faire un petit escalier Pour que Link puisse monter Alors dans l'escalier J'ai mis des choses là Que c'est peut-être pas à peine Que je vous explique maintenant D'ailleurs c'est quoi ? To Layer 0 Ah oui c'est quand on change de layer Ici on va pas s'occuper des layers On va rester dans le même layer Voilà un escalier tout simplement Là on va pouvoir tester ça On va mettre une petite destination Alors par contre là c'est C'est encore moche Parce que c'est très vide Vous pouvez mettre Pour agrémenter Il y a des petites pierres Comme ça Qui vont sur la terre Maintenant on peut enlever la grille Et puis Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des petites feuilles Normalement Ah elles sont là Les petites feuilles Donc si vous mettez des arbres On peut mettre des petites feuilles avec Tiens on va mettre un arbre Mais pour aller plus vite On va le copier-coller Depuis ici Hop On peut mettre deux arbres comme ça Et puis laisser traîner Deux trois petites feuilles Vous avez bien sûr Les fleurs Les herbes Dès que vous faites une grande surface Vide Ça devient ennuyeux Pour les Pour les yeux en fait Donc il faut éviter Des petits arbres comme ça aussi D'ailleurs il faudrait fermer ici Ou alors faire une map à droite Donc voilà Vous avez plein plein d'objets Vous avez l'embarras du choix Alors si on testait déjà ça Dans notre script Game manager Il va falloir lui dire que c'est la map Chapitre 6 D'ailleurs il va peut-être pas en tenir compte Puisque Ouais Je m'en doutais Puisque j'ai sauvegardé au chapitre précédent Sur la map chapitre 5 Qui n'existe plus Donc là il m'a affiché une erreur Logiquement Il a dû me dire La sauvegarde fait référence à une map Qui n'existe plus Chapitre 4 Ah oui puisque chapitre 5 On n'avait pas fait de map appelée chapitre 5 Du coup ce que vous pouvez faire C'est tout simplement supprimer la sauvegarde Puisqu'elle n'est plus vraiment valable Sauvegarde du chapitre précédent Qui n'avait rien à voir avec celui-ci Tuto quest FR Voilà Ah j'ai mis un donjon Comme musique Mais c'est trompé Donjon light world Ça va pas du tout avec Allez on va mettre Overworld Bien sûr Ah j'ai dû me tromper quelque part Problème de layer là Problème de couche Puisque notre escalier Il est Ah ouais Il est trop haut Il est au layer intermédiaire visiblement Clique droit Low layer Ok donc on va essayer Voilà on peut monter les escaliers Link ralentit quand il monte les escaliers Enfin l'échelle Tiens pourquoi il fait ça là ? Normalement quand il y a des murs en diagonale Il devrait bouger Bah en diagonale Au lieu de faire des escaliers comme ça Donc si j'arrive à lancer l'éditeur On va peut-être essayer de voir pourquoi On a ce problème Euh ça doit être un problème dans le tileset logiquement Euh ouais A la rigueur on s'en fout parce qu'on va être un jumper Un jumper Ah oui parce que ces trucs là je les ai mis comme low wall Pour pouvoir par exemple tirer des flèches Donc ça peut pas être des murs en diagonale dans ce cas là Ok Bon bah c'est pas grave Euh je voulais vous montrer donc les jumpers Pour pouvoir permettre la ligne de sauter C'est cet objet là Create jumper Donc il y a une direction Qui est en fait la direction du saut Si vous le mettez par défaut comme ça Ça saute vers le bas Donc vous le mettez là Vous pouvez le redimensionner comme tous les objets avec R Et voilà Donc on va mettre un comme ça Et un deuxième ici Et puis même là Euh Oui comme ça On va déjà essayer Ces jumpers là Donc vous voyez là on saute dans la falaise Parce qu'on a pas réglé la hauteur du saut Par défaut il met une hauteur Enfin une longueur de 40 Et là il nous manque 16 pixels dans ce cas là Donc on va mettre 56 En fait cette longueur par défaut Elle fonctionne pour les donjons de Link to the Past Quand il y a des sauts Des murets et des donjons Mais sinon pour l'extérieur Bah ça dépend de la hauteur de votre falaise Puisque vous avez vu qu'on peut faire des falaises De la hauteur qu'on veut Ok donc ça marche bien Et pour la partie en diagonale Vous allez voir que c'est un peu plus délicat Euh Left Down Voilà Donc En fait la partie En bleu Qui est visible en bleu ici Le jumper lui-même C'est un obstacle pour le joueur Il peut pas passer à travers Mais quand il marche vers elle Au bout de À peu près Une demi-seconde ou une seconde Il saute Par contre J'avais envie Il fait toujours cet effet d'escalier là C'est bête ça Alors le problème Il faut faire très attention Qu'on fait des jumpers diagonaux À cause de Bah là c'est bon Mais il faut que le saut soit suffisamment long Pour qu'on ne se retrouve pas dans un mur Parce que Link il part de Il peut partir de là au pire Et donc il va arriver Il faut qu'il arrive jusqu'ici quoi Enfin en diagonale Jusqu'ici Pour ne pas se retrouver dans le mur Ok je suis quand même embêté par ces histoires de muret Parce que ça c'est bon Ça c'est bon Allez j'ai quand même envie de faire ça Bottom left Bottom right En fait idéalement il faudrait que Chaque type de terrain puisse Avoir une variante en diagonale Parce qu'on peut faire de l'eau Vous voyez on peut faire de l'eau avec un mur en diagonale On peut faire du traversable avec un mur en diagonale Mais les autres types de terrain on peut pas Mais un jour on pourra Alors je vais encore essayer un dernier petit coup Bon là j'arrive pas à me coincer dans le mur Mais vous voyez c'est un peu bizarre d'utiliser De faire des sauts en diagonale Parce que Il saute vraiment loin quoi Il saute super loin Et c'est soit ça soit il saute dans le mur Donc c'est pas génial Ce que vous pouvez faire c'est mettre un Un petit décor Un petit décor pour cacher ça D'ailleurs vous pouvez cacher chaque type d'entité Donc ça c'est les jumpers Là on empêche qu'il saute Qu'il saute vraiment là Donc ça devrait rendre un peu moins bizarre peut-être Du coup maintenant le saut est vraiment trop long Je pense que là on peut le réduire de au moins 8 pixels Ah oui mais là Ah si c'est bon on peut passer J'ai eu peur qu'on puisse plus passer Ok Merci à tous on va s'arrêter pour ce chapitre Et c'est toujours pareil Si vous avez des questions n'hésitez pas Et puis si vous avez apprécié N'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo Ça fait toujours plaisir Merci à tous salut Merci à tous Merci à tous Merci à tous Merci à tous